Salut c'est Loli de la chaîne Olifant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une courte vidéo pour vous parler de ma découverte d'un genre de fantasy science-fiction que j'ai découvert récemment à travers deux ouvrages que je vais vous présenter en vidéo. Pour faire la petite histoire, il y a quelques temps je suis tombée sur un article qui s'interrogeait sur la relève possible de la série Game of Thrones et était annoncé le fait que pour prendre la suite de Game of Thrones, HBO allait proposer une série dite d'afro fantasy. Là ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit afro fantasy waouh ! En gros un univers imaginaire inspiré probablement de l'univers de l'Afrique et de ses croyances, waouh j'ai jamais vu ça, ça doit être génial. Il se trouve qu'il y a deux annonces pas forcément concordantes qui ont été faites disant que HBO allait s'inspirer de tel ou tel ouvrage pour sa future série télé. J'ai eu envie d'en savoir plus et pas d'attendre qu'une hypothétique série sorte. Pour le premier livre que je vais vous présenter, l'adaptation à priori est assez confirmée puisqu'il paraît même que c'est George R. Martin lui-même qui travaille comme scénariste en lien avec l'auteur pour cette future série. Et l'ouvrage en question c'est Qui a peur de la mort ? de Andy Okorafor. Cet ouvrage se déroule en Afrique, plus précisément à ce qui correspondrait à l'actuel Soudan. C'est un univers post-apocalyptique donc qui est ultérieur au nôtre. En fait on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais on sait que l'humanité a quasiment abandonné la technologie, abandonné les ordinateurs. Dans cet univers, les rivalités tribales font rage puisque les croyances de la population ont été façonnées autour d'une sorte d'ouvrage mythique qui s'appelle Le Grand Livre. Cet ouvrage explique qu'un des deux peuples, les Okeke, est à blâmer et au contraire qu'un autre peuple, les Nourous, est plutôt dans son bon droit. Régulièrement les Nourous s'en prennent aux Okeke, les Okeke s'en prennent aux Nourous et ça n'en finit pas. Dans cet univers, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Onye Sonwoo, dont le prénom signifie qui a peur de la mort et qui est née en fait malheureusement de l'agression d'un homme Nourous sur une femme, sa mère, qui elle est Okeke. En tant qu'enfant du viol, elle est l'objet en fait de nombreuses brimades, elle est prise de haut par le reste de la population. Elle va avoir du mal à se faire sa place et puis un jour elle va se rendre compte qu'elle a a priori des pouvoirs magiques et à partir de là va commencer toute une quête où elle va se chercher elle-même et aussi peut-être chercher à ramener un petit peu plus d'équilibre dans cet univers. Si vous lisez beaucoup de fantasy, beaucoup de science-fiction, c'est évidemment un roman qui va vous changer pas mal puisque c'est un univers qui n'est pas du tout familier qui nous est proposé ici. On a des choses vraiment très intéressantes autour de la conception de la magie, la manière dont la magie est pensée. Dans cet univers vraiment en matière de magie, on n'a rien sans rien. Il y a vraiment des épreuves, des choses à surmonter pour pouvoir grandir, avoir plus de puissance. On a tout un univers magique auquel on n'est pas forcément habitué. On a ce qu'on appelle les mascarades, des créatures magiques un petit peu inquiétantes aux motivations un petit peu obscures. Avoir des capacités magiques assez intéressantes. Celle de se transformer en animal, celle de devenir invisible, celle de pouvoir voyager rapidement. Enfin voilà, je trouve que l'auteur a bien réussi à développer cet aspect. Il y a tout un univers, cet univers de désert, de désert très rude qui est vraiment bien présenté. Néanmoins, je ne dirais pas que c'est un roman à l'univers. L'univers n'est pas le centre de tout ça. On n'a pas une histoire très développée, une géographie extrêmement développée, des coutumes extrêmement développées. L'auteur, on sent que ce qui l'intéresse c'est davantage la psychologie de ses personnages et l'évolution de ses personnages, à la fois de l'héroïne, le personnage principal, mais aussi de ses amis, de tous ceux qui l'entourent. Franchement, les personnages sont assez travaillés et ils changent tous pas mal à travers leurs aventures et à travers leurs relations avec Ongi Esonu. Je préfère vous prévenir, c'est un roman qui peut être assez difficile parce qu'il aborde de manière très directe des sujets tels que la violence qui peut être fait aux femmes. On a des scènes d'agression, on a des scènes de viol, on a notamment aussi le sujet de l'excision des jeunes filles qui est abordée. Soyez prévenus, si c'est des choses qui sont vraiment trop pour vous, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est évidemment un roman qui dénonce de manière très forte toutes ces violences-là. Un roman féministe, un roman même contre toute forme en fait d'inégalités et de traitements injustes de, des fois, ce qu'on reproduit bêtement, par tradition, sans réfléchir. L'héroïne, Ongi Esonu, elle vous marque pour ça parce que c'est vraiment vraiment une femme insoumise, rebelle jusqu'au bout. Elle ne veut pas entendre parler de compromis, elle ne veut pas se laisser faire et au tout début quand elle est petite, elle se laisse un petit peu influencer mais très vite elle ouvre les yeux et elle décide de ne plus jamais les refermer. C'est un personnage très marquant parce que c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, qui va pas se laisser abattre jamais devant personne, qui va reculer devant aucune difficulté, devant aucune souffrance. Un roman que je vous conseille à la fois pour son univers des paysans et pour les thématiques graves et réelles qu'il aborde et pour son héroïne flamboyante. Le seul petit point que j'aurai à redire un petit peu concernant ce livre, c'est que je trouve qu'il y a globalement un problème de rythme. On est sur une aventure qui va durer un certain temps et en fait je trouve que l'auteur s'attarde trop sur certains moments alors qu'elle va très vite sur d'autres. L'enfance de Nia Sonou prend une bonne partie en fait du livre alors qu'en fait ensuite elle va grandir, elle va passer à l'action et là il va se passer toute une série de choses jusqu'à la résolution finale et en fait je trouve que ces deux parties c'est un petit peu déséquilibré. Le début prend un petit peu trop de place. Je pense que c'est normal parce que l'auteur a vraiment à cœur de, comme je vous le disais, développer ses personnages et puis ça a un effet aussi un petit peu saisissant, un effet en fait d'accélération, de précipitation vers la fin où voilà on est essoufflé un petit peu comme les héros. Mais au global, j'aurais peut-être aimé une organisation un petit peu plus équilibrée quitte à ce que peut-être l'ouvrage soit franchement un petit peu plus gros. Voilà, il y a des choses notamment à la fin qui auraient mérité d'être un petit peu développées. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes du même avis. En tout cas, moi c'est un ouvrage que j'ai vraiment trouvé fascinant. Deuxième ouvrage que je vous présente, il s'agit d'un comics, Niobe, publié par Stranger Comics. Niobe, c'est un personnage tiré de l'univers plus large d'Asunda, qui est un univers d'afro-fantasy. C'est un personnage en fait qui est introduit dans un autre comics dans l'univers d'Asunda qui s'appelle The Untamed. L'auteur a décidé de consacrer pour le moment deux tomes au personnage de Niobe. Pour le moment, je n'ai que celui-ci. C'est des comics qui n'ont pas été traduits, qui n'existent qu'en V.O. Autant il n'y a pas de soucis si vous voulez vous les procurer en dématérialisé format Kindle, mais j'ai pas de Kindle. Autant si vous les voulez en papier, moi pour le moment j'ai réussi à me procurer que celui-ci. J'espère réussir à me procurer notamment la suite. Le premier tome s'intitule She's Life et le deuxième c'est She's Death. C'est un personnage très proche de celui d'Onié Son Woo. C'en est même assez perturbant, puisqu'elle est née d'un père qui est une divinité plutôt malfaisante, qui a forcé sa mère, qui elle est une divinité au contraire plutôt affiliée à la lumière, au bien, etc. Et du coup, Niobé c'est une jeune femme qui a de grands pouvoirs et qui est destinée à devenir reine de son royaume. Et qui du coup est pourchassée par son père. Là aussi sur un personnage féminin très fort, sur un personnage qui est confronté aux difficultés d'être une femme. Et en plus d'être une sans mêlée, ce qui n'est pas bien vu dans cet univers. Le dessin est vraiment magnifique, les couleurs sont superbes. Les personnages très réussis aussi. Je trouve les looks, le character design hyper chouette. Là voilà, vous avez quelque chose de tout au maritime, très dans les bleus. Vous avez Niobé. Vous avez même de très beaux artworks, voilà, comme ceci. L'histoire est vraiment très prometteuse. J'aime beaucoup l'idée qu'on va suivre Niobé dans sa rébellion un petit peu contre son père. Par contre, mais je pense que là, c'est parce que je ne suis pas très habituée à lire des comics. Moi, je trouve que ça va très très vite. Enfin, voilà, les choses évoluent très très vite. On sent en fait qu'on est sur le format comics où, vous savez, c'est des tout petits livrets. L'essentage, c'est qu'il se passe déjà pas mal de choses du coup, rien que dans ce premier volume. Autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce comics, c'est qu'en fait, on est vraiment sur un univers de fantaisie. On a vraiment des elfes, des orques, des nains, mais tout ça dans un univers qui fait pas du tout européen influence nordique, mais vraiment dans un univers beaucoup plus inspiré de l'Afrique. Et ça, franchement, je trouve ça hyper chouette. On a aussi une cosmogonie, un panthéon en fait de divinités qui a l'air assez riche et très bien construit. Une espèce de passif entre les différentes divinités qui fait qu'aujourd'hui, on a telle ou telle rivalité. Enfin voilà, là où on n'avait pas du tout ça dans Qui a peur de la mort, là on a pas mal de choses de ce côté-là. Franchement, ça me donne carrément envie d'en savoir plus et même de lire en fait d'autres comics qui se passent dans l'univers d'Asunda. Je ne manquerai pas de vous en parler si jamais je fais d'autres lectures dans cette série. Petite anecdote, en fait, ce comics New Bay aurait été co-écrit par l'auteur d'Asunda, qui est Sébastien Jones, et par l'actrice américaine Almanda Stenberg, qui est du coup une jeune fille afro-américaine. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est celle qui jouait la petite jeune fille dans Hunger Games. Elle aurait en fait contribué à l'écriture de cette série. Peut-être, je me dis, dans la perspective d'incarner New Bay pour une future adaptation, mais je n'ai pas trouvé plus d'informations que ça. C'était la petite anecdote people du jour. Et voilà, ce qu'on est fini pour cette vidéo. Désolée, c'était assez court, je ne suis pas sûre que c'était hyper bien construit et hyper pertinent ce que j'ai dit, mais en fait, ces deux ouvrages, c'était vraiment une super découverte pour moi. Et j'avais juste envie d'en parler et peut-être de vous inciter à vous tourner vers ces ouvrages de fantasy science-fiction avec des influences autres qu'occidentales. Je trouve que c'est un super bon moyen de sortir de sa zone de confort et de découvrir des nouvelles choses, voire même de se confronter à des problématiques d'actualité. Je pense que je lirai sûrement d'autres choses. D'ailleurs, si vous avez des ouvrages à me recommander, ouvrages d'imaginaire, d'auteur ou autrice africain, africaine, n'hésitez pas, je suis très curieuse. J'ai commencé à me renseigner moi-même. Néanmoins, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas énormément de choses qui étaient encore traduites aujourd'hui. Donc, je pense que je vais lire en anglais. J'ai déjà repéré deux ou trois ouvrages. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente de lire de l'afro-fantaisie, de l'afro-SF ou si vous en avez déjà lu et si vous avez fait des belles découvertes en la matière. Je suis hyper preneuse. En attendant, peu importe dans quelle région du globe se déroulent les histoires que vous lisez, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à une toute prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501